Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres et justement pour les commentaires, non pas deux, mais trois invités sur ce plateau. Il y a avec nous, bien évidemment, Jefferson Desport. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Husset. Bonsoir, Bastien. Bruno Dive, que vous retrouvez aussi régulièrement dans les colonnes de Sud-Ouest, qui nous fait le plaisir de quitter un petit peu Paris pour redescendre sur Bordeaux. Bonsoir. Et bien sûr, messieurs, pour commencer, le drame du Mali. C'est 13 militaires tués lors d'une opération au Mali. Qui veut commencer sur ce sujet, Bruno, peut-être ? Oui, tout a été dit. Déjà, c'est la plus grosse catastrophe en termes de perte humaine pour l'armée française depuis le Liban, 1983. Alors c'est un accident, mais c'est un accident en mission. Et surtout, on voit que c'est un moment d'unité nationale, mais qui repose deux questions. Et à la fois, le fait que la France est bien seule pour intervenir en Afrique, alors que c'est quand même cette lutte contre le djihadisme concerne tout le monde. Mais je vais laisser mes petits camarades développer. Et puis la question d'une unité nationale, malgré tout mise à mal, parce qu'on a entendu des voix discordantes, comme celle de Jean-Luc Mélenchon. On peut se poser la question maintenant de l'utilité de notre présence là-bas, ce qui est assez aberrant quand on sait que c'est d'abord là-bas que se joue la lutte contre l'islamisme terroriste. Mais donc on voit bien que ce sont des questions qui se posent, y compris ce matin, on entendait Jean-Marie Bockel, sénateur, ancien ministre et père d'un soldat qui a été tué. Évidemment très fier et très touché par le sacrifice de son fils, mais on se sentait un peu ébranlé sur la justification de cette présence française. Peut-être est-ce l'occasion de redire devant les Français à l'Assemblée ce que sont nos buts de guerre au Mali et au Sahel. Chacun sait qu'il s'agit de lutter contre le djihadisme. Encore faut-il peut-être préciser aux Français exactement, au-delà de ce but, quels sont les avantages de notre présence au Mali et surtout quelles sont les conditions dans lesquelles nous pouvons rester. Parce que Bruno l'a souligné, il y a une forme de solitude de la France au Mali. Alors elle n'est pas totale, bien sûr. – Il y a effectivement des militaires venus d'autres pays, mais qui ne sont pas en action. Ils sont véritablement en action, sont effectivement les militaires français. – Oui, les Européens envoient des moyens logistiques, les Anglais envoient des hélicoptères, les Allemands envoient des instructeurs. Il y a une présence, il y a environ entre 600 et 1 000, je dirais, personnels européens militaires, assimilés militaires, mais qui ne combattent pas, mais qui sont là, évidemment, derrière l'armée française. C'est manifestement pas suffisant. Et c'est d'autant moins suffisant que le concours des armées africaines, malgré leur réorganisation par les Occidentaux et par la communauté nationale, est tout à fait insuffisant. – Et que le Mali est immense. Il faut le rappeler aussi. – C'est un des paramètres, et c'est ce qui explique aussi toute la difficulté de ce combat, Bastien, c'est que les forces françaises sont engagées sur un territoire qui est grand comme l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est… – Ils sont en 4 500 hommes qui sont déployés. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut renforcer ou pas ? Ça va être à l'étude. – Ce qui est certain, c'est que cet accident, ça pose un vrai problème, notamment en termes de communication, parce qu'on l'a compris, enfin Christophe le disait, il faudrait rappeler les buts peut-être de la présence française là-bas. On l'a bien compris, c'est pour lutter contre le djihadisme. Mais la France a communiqué ces derniers mois sur l'élimination, la neutralisation donc de deux importants chefs djihadistes en février et fin octobre. Mais entre-temps, il y a encore beaucoup de combats dont on ne parle pas, avec des cibles moins importantes. Donc en réalité, les forces françaises, c'est elles qui font le sale boulot, entre guillemets. Donc il y a la MINUSMA, les forces européennes, etc. Mais ceux qui sont sur le terrain, au contact, qui risquent leur vie, ce sont les militaires français. Et pourquoi ? Pour un travail de l'ombre qui, de temps en temps, passe en pleine lumière quand une cible de haute intensité est neutralisée, dit autrement tuée. Donc là, maintenant, chez les militaires, il y a une vraie inquiétude sur comment on va communiquer à présent, comment on va justifier aussi la présence française avec... Parce qu'il faut le dire, maintenant, depuis 2013, c'est 41 soldats français qui ont perdu la vie là-bas. Et à l'inverse, l'accident d'hélicoptères avec 13 militaires qui sont tués va être utilisé par la propagande djihadiste sur place, en disant « Voyez ce qu'on a fait ». Donc ça, il va falloir... Ça va renforcer le moral des troupes adverses. Ça va venir saper un peu plus l'autorité de l'armée française là-bas. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Et il y a peut-être, comme le disaient Bruno et Christophe, une vraie nécessité d'une parole politique forte pour rappeler les enjeux là-bas. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, mais qui est fondamental. C'est le rôle. C'est qu'est-ce qui se passerait si l'armée française n'y était pas ? Et là, évidemment, il y a cette question de la prévention, de la dissuasion. Tout le travail de l'ombre, comme vient de le dire Jefferson, qui consiste à couper les lignes d'approvisionnement, qui consiste à occuper le terrain, qui consiste à aller, comme dirait-je, secouer le cocotier, pour empêcher les colonnes djihadistes de se reformer. Tout ça est un travail de quotidien extrêmement dur, extrêmement long, extrêmement coûteux aussi, mais utile, et qui se traduit sans doute par l'absence de certains... Par le fait que certains attentats ne sont pas commis, y compris sur notre sol. Mais il y a aussi une solitude de la France vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne, qui ne sont pas très allants, mais il y a aussi vis-à-vis du Mali, du gouvernement malien, qui, visiblement, ne lutte pas suffisamment contre la corruption endémique dans ce pays. — Qui suit de lourdes pertes aussi. Les forces maliennes se sont fait tailler en pièces aussi. — Qui suit de lourdes pertes. Mais il y a aussi une politique qui est telle qu'on amène des populations qui se sentent abandonnées à se jeter dans les bras des djihadistes, à être récupérées par les djihadistes. — Il faut quand même aussi rappeler... — Il y a une déficience de l'État malien. — Ce qui se passe aussi sur le terrain au Mali, ça veut dire que ce sont des villages entiers qui sont massacrés. Enfin je veux dire, c'est vraiment d'une violence terrible et extrême. On entend dire, oui, mais il y a un comportement un peu colonialiste de la part des Français. C'est ce qu'on entend. Il y a un petit discours. — Et pas seulement dans le nord du Mali où a eu lieu l'accident, mais dans le centre du Mali aussi. Il y a toute une région... — Pour préciser quand même... Pour peut-être préciser que lors du G7 de Biarritz, la question de l'extension de ce qu'on appelle le G5 Sahel a été évoquée, y compris par Angela Merkel, qui d'habitude ne s'intéresse pas beaucoup à l'Afrique et qui, là, semble avoir pris conscience qu'il fallait une réponse européenne. Donc il y avait là le président burkinabé, le président français, la chancelière allemande. Et l'objectif était déjà, là, au mois d'août, d'étendre ce G5 Sahel à d'autres pays de la zone parce que le danger djihadiste s'est répandu dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et c'est ça dont il faut avoir conscience. C'est que c'est pas un problème malien. C'est un problème sahélien et au-delà. — En tout cas, ce qu'on peut ajouter, Bastien, c'est que jusque-là, on est dans les premières heures après le drame, la question politique n'a pas franchement été posée, en tout cas à l'échelle européenne. Et pourtant, elle va s'ouvrir très vite. Une fois que le temps du deuil sera passé, il va y avoir un hommage national lundi aux Invalides. Mais Florence Parly, ça fait des mois qu'elle plaide pour l'envoi de forces spéciales européennes, notamment pour former les troupes maliennes, les forces armées maliennes. Mais ces forces spéciales européennes vont pas arriver, en tout cas, c'est les infos que l'on a, pas avant l'été prochain ou l'automne 2020. Donc ça va laisser encore 10 mois où les forces françaises et les forces spéciales et les forces plus conventionnelles vont être sur le terrain et aux prises avec les djihadistes. Ça laisse encore 10 mois extrêmement compliqués à gérer sur place. – Alors on est dans le temps du deuil et de l'émotion, bien évidemment, mais aussi par rapport aux questions qui vont peut-être se poser dans un second temps. Un, est-ce qu'il vous semble que l'opinion publique française va continuer à soutenir, effectivement, cette opération au Mali ? Sachant que, vous l'avez dit, il y a déjà une quarantaine de militaires qui ont été tués là-bas. Pour l'instant, encore une fois, c'est l'émotion. Mais est-ce qu'il va pas y avoir cette question posée, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas et pourquoi il n'y a que nous ? Et est-ce qu'on continue ? – Ça peut se poser à terme, si les victimes, c'est le syndrome vietnamien, guerre au Vietnam, si le nombre de victimes s'accumule. On en est loin, on n'est pas du tout dans la même échelle de pertes humaines. Mais si ça devait durer, s'il devait y avoir d'autres victimes comme ça, il est certain que l'opinion pourrait commencer à hésiter. Là, il y a quand même la perception très nette que, dans l'opinion française, je pense que c'est là-bas que se joue la lutte contre le terrorisme et l'islamiste. C'est pas une guerre coloniale que notre sécurité, à nous, Européens, se joue au Proche-Orient, bien sûr, mais aussi dans le Sahara et le Sahel africain. – Bruno évoque le Vietnam, il faudrait plutôt évoquer l'Afghanistan. – L'Afghanistan, c'est-à-dire que l'Afghanistan, où des troupes françaises étaient engagées, mais je dirais en second rang derrière les Américains, avait fini par être perçue comme une guerre ingagnable et où la France n'avait pas grand-chose à faire. C'est pas tout à fait la même chose au Sahel, c'est parce que nous sommes là dans une ancienne zone coloniale française, c'est une zone que nous connaissons bien, avec qui nous avons une langue commune, beaucoup d'intérêts historiques communs, et on sait bien qu'il y a là une communauté de destin avec l'Europe. Et là, les gens en sont quand même beaucoup plus conscients que l'Afghanistan qui était réellement une guerre lointaine. – Justement, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec le parallèle qui se fait beaucoup entre la situation au Mali et ce qu'on a appelé le bourbi afghan ? – Christophe l'a dit, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux, puis surtout, nous, on a des intérêts, comme l'a rappelé Christophe, historiques, donc il y a une raison aussi à ça. Il ne faut pas oublier que Barkhane a succédé à l'opération Serval en 2013, que Serval a été déclenché par François Hollande pour empêcher que le Mali ne tombe en tout entier aux mains des djihadistes. Si ça avait été le cas, la situation serait encore plus compliquée, encore plus dangereuse, y compris sur le sol national en France, parce qu'on le sait, les attentats se préparent de là-bas, les cellules travaillent, elles échangent, les djihadistes peuvent circuler. Bon, il y a eu Serval, c'était une première victoire à laquelle a succédé Barkhane. Maintenant, là, on est dans le temps long, éparlée, la ministre des armées le dit, et à la fois le dire, c'est aussi compliqué, parce qu'elle dit que ce sera une lutte de patience. Voilà, on va y rester longtemps, on le sait, parce que lutter contre ça tout seul avec nos moyens actuels, ce ne sera pas suffisant. — Je vous le disais, c'est le temps du deuil. Donc pour l'instant, on est tout entier au chagrin et à l'hommage pour ces militaires français. Cela dit, dans quelques jours, le 5 décembre, il y a un rendez-vous important et très social pour le gouvernement. Visiblement, tout le monde se mobilise pour ce 5 décembre. Est-ce que le gouvernement, est-ce que Macron joue gros, là ? — Il joue gros, oui. Il joue l'avenir, non pas du quinquennat, mais du quinquennat utile, c'est-à-dire de pouvoir continuer à réformer pendant la seconde moitié du quinquennat qui est en train de s'ouvrir. Et il joue tellement gros qu'on voit bien qu'il y a... Je le vis, moi, à Paris, un gros effort de communication très récent, mais très soudain quand même, auprès des journalistes pour tenter enfin d'expliquer à quoi va ressembler cette réforme et en quoi elle est utile, en quoi elle est juste socialement, en quoi elle répond à une promesse du président. Bon, il y a tout un argumentaire qui est développé. Donc il y a une prise de conscience un peu tardive des enjeux. Mais il est évident que beaucoup se jouent ce 5 décembre. Il y a une dramatisation qui est faite pas seulement par le gouvernement, aussi beaucoup par les médias. C'est une espèce de compte à rebours qui est dressé comme si c'était le dernier jour de notre vie qui allait se jouer le 5 décembre. C'est quand même pas tout à fait ça. Il y a évidemment le souvenir de 1995. Moi, j'ai tendance à penser que l'histoire ne se répète pas tout à fait, que les esprits ont pu évoluer. Mais il y a quelque chose qui se joue. C'est d'abord la crédibilité du gouvernement à réformer. Celle d'Emmanuel Macron est toujours en situation d'appliquer son programme de réforme. Et puis celle des syndicats aussi, de faire plier le gouvernement. Je ne parle pas de la CFDT qui est un petit peu à part. Elle y va ou elle ne va pas ? Elle y va ou elle ne va pas ? Elle a laissé sa fédération des cheminots déposer un préavis de grève. Nous, on a fait une interview dans Sud-Oise de Laurent Berger qui dit qu'il y aura ce préavis de grève de la CFDT. Mais les troupes de la CFDT n'iront pas dans les cortèges. Ça reste encore à voir. Mais là où, si Emmanuel Macron joue beaucoup, les syndicats jouent aussi beaucoup. Ils ont été totalement dépassés par les gilets jaunes. Ils n'ont pas existé pendant la crise des gilets jaunes. Là, on sent bien qu'il y a aussi la tentation, surtout chez la CGT, un peu dans une moindre mesure à la CFDT, mais quand même, de vouloir reprendre la main sur le mouvement social, sur la grogne, la contestation. Avec juste un mot, il y a une volonté de revanche certainement parmi les syndicats de la SNCF après la bataille qui a été perdue au printemps 2018. Et là, il y a une volonté de jouer la seconde manche, le match retour. Alors, à propos de revanche, je pense qu'on peut aussi rappeler que l'an dernier, à la même date, on était en pleine crise des gilets jaunes. Peut-être le gouvernement préfère-t-il quand même avoir affaire à un mouvement syndical organisé plutôt qu'à ce mouvement des gilets jaunes dont on ne savait pas ce qu'il allait donner et qui était totalement insaisissable. Aujourd'hui, le gouvernement est en face d'une situation de GTI plus classique où il y a des négociations préalables qui peuvent permettre de désamorcer ou en tout cas de jeter des passerelles vers les syndicats. Avec néanmoins le risque, auquel je ne crois pas trop, mais on ne sait jamais, qui est la jonction toujours possible des différents mouvements sociaux, y compris des gilets jaunes, de ce qu'il en reste. Mais ceux qui restent, ce sont les plus extrémistes, les plus radicaux. Et donc, la possibilité de violence. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu ce qu'on appelait la fameuse convergence des luttes. Est-ce que justement, cette réforme des retraites ne peut pas être le point qui va faire en sorte de réunir un petit peu tout le monde autour d'un vaste mouvement de protestation sociale, aussi bien les gilets jaunes, on a vu, il y a même les avocats qui ont déposé le pain. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment une sorte de marmite. Si vous faites l'addition des sujets de mécontentement en France, alors il faudrait ajouter les pompiers, les infirmières, les policiers. La réforme des retraites ne va pas cristalliser. Et l'automne, de ce point de vue, a été très, très fier. Attendez, il y a juste un point, c'est que la réforme, elle vise aussi à quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est la suppression des régimes spéciaux. Et l'offensive du gouvernement dont parlait Bruno tout à l'heure, c'est bien d'expliquer que ça va être une manifestation corporatiste. On veut défendre des avantages. Je rappelle qu'il y a 42 régimes spéciaux. La SNCF est en première ligne sur le sujet, mais tout n'a pas encore été dit sur cette réforme. Et une des clés dans les jours qui vont venir, ça va être sur la transition, sur le mode d'application de cette réforme. Est-ce qu'elle va s'appliquer dès 2025 ? Est-ce qu'on va faire la glosse du grand-père ? A priori, non, mais a priori, on est plutôt pour décaler l'application. Pour quelle génération ? Ce qui se dit beaucoup, c'est que ça va être déplacé, ça devait rentrer en vigueur pour les générations nées après 1963. Ça serait finalement peut-être 67, voire 70. Selon les cas. Et puis, il y a l'autre aspect. Ça, c'est pour la réforme stricto sensu. Et puis, il y a l'autre aspect, ce qu'on appelle les mesures d'âge, c'est-à-dire les mesures qui sont destinées à rééquilibrer le régime avant 2025, c'est-à-dire soit l'allongement de durée de cotisation, soit le recul de l'âge de départ. Ça, ce qu'on sent à Paris, c'est qu'il y a l'idée de dissocier ces deux réformes et de faire d'abord la réforme de la retraite par points, qui était dans l'engagement de campagne d'Emmanuel Macron, et ensuite, dans un second temps, peut-être de prendre des mesures dites d'âge, c'est-à-dire probablement un allongement de durée de cotisation. Peut-être peut-on ajouter qu'en choisissant cette date du 5 décembre et en la dramatisant, les syndicats, les médias, en ont peut-être déjà fait un succès dans la mesure où le climat de discussion, de dialogue, s'est réenclenché. La question, c'est de savoir, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça va être... En 1995, on parlait d'une grève par procuration. Les salariés du privé étaient mécontents, mais ils approuvaient la SNCF, ceux de la SNCF qui faisaient grève à leur place. Est-ce que ça va être à nouveau le cas ? Moi, j'en suis pas sûr. Les esprits ont changé. Il y a beaucoup de mécontentement social, en effet. Mais même s'il va y avoir des éléments radicaux, des black blocs, des gilets jaunes qui vont essayer de se greffer sur ces mouvements, on voit mal quand même les préoccupations des gilets jaunes ou de ceux qui les soutiennent et ceux de la SNCF ne sont pas du tout même les mêmes. Ce ne sont pas du tout les mêmes catégories de population. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venu nous éclairer de vos points de vue sur les différentes questions qu'on a pu aborder la semaine prochaine, messieurs. Et puis, Bruno, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021